bien alors pour terminer ce premier atelier pratique nous allons apporter quelques petites corrections sur les différents rendus que nous avons obtenu dans viré pour sketchup ok donc je vais commencer par le rendu de jour donc je vais rentrer dans le menu fichier ouvrir alors je vais donc prendre cette version donc sans craint donc dinoisa voilà ouvrir alors ici je vais donc effectuer simplement quelques petites opérations de correction de couleur donc afin d'avoir une scène qui afin d'avoir donc une image qui est beaucoup plus correct ok pour commencer je vais donc modifier donc l'exposition de la scène alors ici je n'ai pas besoin de corriger la netteté de l'image étant donné que nous l'avons enregistré au format tiff donc le formatif est un format d'image un peu plus sophistiqué qui gère donc le mode de couleurs grand 2 bits donc lorsque vous enregistrez votre rendu avec ce format des fichiers les détails seront donc conservés bien après la post-production donc ici je n'ai pas besoin d'utiliser donc d'appliquer un calque de netteté pour corriger donc mon image donc corriger les détails sur cette image ok alors ce que nous avons fait pour commencer nous allons donc corriger donc l'exposition globale de la scène ok donc lors de la formation je vous ai donc expliqué que pour le faire vous pouvez donc rentrer dans le menu images réglages et là vous allez retrouver l'option exposition ok avec donc ces différentes valeurs d'exposition de décalage et des corrections gamma on pourra donc modifier l'exposition globale de la scène alors ce que nous allons faire ici nous avons donc corriger l'exposition mais en ajoutant donc un calque d'exposition alors l'avantagé utilisé de créer un calque de correction pour une image c'est que vous pouvez donc corriger l'image en question sans toutefois modifier l'exemplaire initial ok par contre si vous modifiez directement l'exposition ici vous allez donc comme ça modifier donc l'exposition l'exemplaire original de l'image ok donc ce qu'on va faire ici nous avons donc ajouté un calque d'exposition voilà donc je clique ici et je prends exposition voilà alors ici ce qui fait que là vous avez donc comme ça un nouveau calque qui s'ajoute automatiquement ici et je peux donc très facilement et très rapidement modifier donc l'exposition de ma scène sans toutefois toucher donc l'exemplaire original de mon image ok donc je vais déjà remonter ici donc disons une exposition comme ceci voilà disons voilà donc celui ci nous convient très bien ok alors donc après l'exposition on va appliquer donc une correction de couleur donc toujours ici je vais prendre la balance des couleurs voilà je vais légèrement rentrer vers le rouge voilà pour changer donc la température de la scène disons qu'ici je vais aller en arrière vers le jaune voilà donc on a ici une tonalité un peu plus correct ok voilà donc je peux rentrer légèrement en arrière ok donc chaque fois je peux donc rentrer ici à l'exposition pour diminuer légèrement l'exposition de la scène ou augmenter éventuellement en fonction donc du résultat que je souhaite atteindre ok alors je peux également ajouter un calque disons de coupe donc la courbe ici après ce que j'ai le même rôle que l'exposition ok donc je peux simplement légèrement augmenter disons qu'ici nous allons rentrer un peu plus en arrière alors je vais simplement supprimer ceci donc je n'ai pas besoin des coupes je peux simplement gérer l'exposition avec ce réglage d'exposition ici voilà donc là j'ai un résultat correct ok alors là je vais donc ajouter les éléments réflexion et réflexion et réfraction pour donner donc un peu plus de clacté au niveau de ma scène je vais pour cela rentrer ici dans le menu fichier ouvrir donc je vais ouvrir l'élément réflexion voilà alors donc ctrl a pour sélectionner ctrl c pour copier je vais l'ajouter ici ctrl v pour couler voilà je rentre donc à ce niveau mode de fusion superposition voilà donc vous pouvez constater que vous pouvez constater que vous pouvez constater qu'avec ce calque on a pu augmenter la clacté au niveau de notre scène ok je vais faire pareil avec que l'élément réflexion donc ouvrir ici nous avons donc réflexion voilà ouvrir ctrl a ctrl c pour copier je rentre donc ici ctrl v pour coller voilà mode de fusion superposition ok et là on a donc également un résultat beaucoup plus correct ok alors donc je ne vais pas compliquer la post-production de ce rendu donc je vais m'arrêter à ce niveau donc et enregistrer donc cette version finale je vais légèrement augmenter une fois de plus l'exposition voilà donc disons comme ceci voilà donc 1,45 alors donc je vais donc l'enregistrer enregistrer l'image finale donc fichier enregistré sous voilà là nous allons l'appeler scène extérieur jour finale voilà donc nous allons l'enregistrer dans ce dossier rendu finaux voilà donc enregistrer alors attention nous allons prendre le format des fichiers png donc enregistrer sous voilà donc ici je prends le png ok donc c'est un extérieur jour final voilà donc ici rendu finaux je vais donc l'enregistrer ici voilà donc ok alors maintenant nous allons travailler avec le rendu de nuit que nous avons produit ok donc fichier ouvrir je vais donc l'ouvrir je rentre ici rendu de nuit voilà j'ai donc cette version dinoisa ok je vais donc l'ouvrir alors donc on va procéder de la même façon ici donc je vais premièrement régler l'exposition de la scène donc ici je vais simplement ajouter un calque d'exposition voilà et légèrement modifier donc l'exposition avec les valeurs que nous avons ici ok voilà ensuite je vais disons que je vais rentrer à 1,45 voilà je vais également ajouter ici la balance des couleurs donc le calque balance des couleurs voilà ici je vais donc légèrement donner un aspect jaunâtre au niveau de la scène ou bien un aspect bleuté ça dépend du résultat que vous voulez obtenir donc étant donné que nous avons des sources de lumière jaune un peu de partout donc il est préférable donc il est préférable ici de donner un aspect un peu plus jaunâtre de la scène ça donne un air beaucoup plus réaliste dans votre scène ok donc voilà je vais légèrement agrandir cette valeur voilà ok ici je vais légèrement alors je prends ce violet voilà ok et enfin ici est ce qu'on prend le rouge ou le sien bon disons un effet un peu plus rougeâtre voilà ok donc notez que vous pouvez modifier l'arrière-plan de cette scène ok pour avoir donc un arrière-plan de nuit un peu plus personnalisé donc vous avez les environnements de nuit avec des nuages etc que vous pouvez donc modifier et placer donc ici donc tout simplement avec l'outil baguette magique vous allez sélectionner quelques parties quelques zones de cet arrière-plan pour supprimer ok par exemple comme ici et comme ici également ok et remplacer donc les parties supprimées par un arrière-plan personnalisé ok donc je vais ajouter donc le calque de ici donc ouvrir je vais ajouter cet élément de rendu donc lightings pour contrôler plus en détail l'éclairage dans la scène donc ctrl a ctrl c ctrl v voilà et je prends donc le mode de fusion superposition ok donc là vous avez constaté que l'éclairage est plus accentué au niveau de la scène donc on a un résultat beaucoup plus correcte beaucoup plus réaliste dans ce cas-ci je vais également utiliser cet autre élément donc réflexion voilà ctrl a ctrl c ctrl v voilà et je superpose donc ces deux images voilà donc avec ce calque réflexion on ajoute un peu plus de le réalisme au niveau de notre rendu donc on a des réflexions qui sont beaucoup plus accentuée à cet endroit de la scène c'est correct ok et enfin je vais ouvrir l'élément de rendu refraction voilà ouvrir ok donc on contrôle a ctrl c ctrl v voilà superposition ok voilà donc on peut bien visualiser donc la lumière à l'intérieur de la scène donc je vais enregistrer ce résultat final ok sans toutefois compliquer donc la correction de mon rendu je vais donc la enregistrer enregistrer sous voilà donc scène nuit finale donc enregistrant au format png voilà disons rendu final voilà enregistrer ok donc voilà comment à travers cet atelier pratique on est parti d'une scène de sketchup pour produire donc deux différents rendus un rendu de jour et un rendu de nuit donc voilà les résultats que nous avons ici donc ici nous avons une scène placée dans un environnement de type jour et là nous avons la même scène placée dans un environnement de type nuit ok donc voilà comment avec avec virer pour sketchup vous allez pouvoir créer donc les différents types de rendu en fonction de votre environnement de travail ok donc le conseil que je peux vous donner ici lorsque vous travaillez donc des rendus sur virer pour sketchup c'est donc d'être patient de prendre le temps de travailler vos matériaux l'éclairage dans votre scène et votre modèle 3d donc la présentation de votre modèle 3d donc avoir un bon rendu ce n'est pas simplement quelques clics ok donc c'est beaucoup de travail beaucoup d'expérience aussi et beaucoup d'inspiration donc comme je vous le disais tantôt l'inspiration vous pouvez donc retrouver l'inspiration un peu de partout sur le net notamment en terme des matériaux utilisés des jeux de couleurs etc etc donc voilà ceci marque donc la fin de ce premier atelier pratique donc nous allons passer au second atelier pratique où il sera question pour nous de travailler cette fois ci sur une scène intérieure alors là on aura quelque chose d'un peu plus compliqué mais nous allons donc nous efforcer d'obtenir un résultat correct je vous remercie donc une fois de plus d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo